je sais pas pour moi c'était le meilleur truc à faire je me suis dit on va rester au début donc on commence à nous tirer dessus et me suis dit on va éviter quand même un massacre que tout le monde se fasse buter en plus donc on va partir qu'on va écouter north on va se disperser alors du coup amanda ce qu'on a vu en photo avec kamsky là le créateur ce que c'était une après ce qui s'est passé aujourd'hui le pays est au bord de la guerre civile les machines se retournent contre leur maître les humains n'ont d'autres choix que de les détruire je croyais que kamsky savait quelque chose j'avais tort c'était peut-être le cas mais tu as choisi de ne pas lui demander j'ai vu une photo d'amanda quand j'étais chez kamsky c'était sa professeure quand kamsky m'a conçu il voulait une interface qui lui soit familière c'est pourquoi il a choisi son ancien mentor où vous durent d'accord ok non mais elle c'est une androïde donc amanda c'est la menteur de kamsky mais pourquoi elle a pas le elle a pas le tout rôle est de trouver des réponses connor pas de poser des questions pas la petite appareil sur le la tête là tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile trouve les déviants et mets fin au chaos c'est ta dernière chance connor on vous retire l'affaire le fbi prend la relève quoi mais on tient une pièce je comprends pas là c'est 3 jours après ça je ne peux rien faire du tout tu retournes aux homicides et l'androïde repart chez cyber life désolé hank mais c'est fini alors tu vas retourner chez cyber life je n'ai pas le choix on va on va me désactiver et analyser les raisons de mon échec et si on se battait dans le mauvais camp connor si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres je sais qu'on est dans le bon camp je voulais pas mettre ça là ce sont nos maîtres une machine ne devrait pas se rebeller contre son créateur on t'a refusé de tuer cet androïde chez kamski tu t'es mis à sa place tu as fait preuve d'empathie connor l'empathie que tu fais des fois il y a des mots j'arrive pas à je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais que ça n'a pas toujours été facile il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous et je ne dis pas ça à cause de mon programme de relations sociales je le pense vraiment du moins j'en ai l'impression tiens tiens voilà berkine ce sale fils de pute ils perdent pas de temps au fbi on peut pas renoncer je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée si perkins les récupères c'est terminé on n'a pas le choix t'as entendu fouler il ya plus d'affaires il faut que vous métiez lieutenant j'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve je sais que la solution est là écoute connor si je ne résous pas cette affaire cyberlife me détruira ça monte c'est tout ce que je demande la clé du sous-sol est sur mon bureau remue toi je peux pas les retenir éternellement il y a un truc je voulais pas répondre ça mais ah ça des fois j'ai du mal là il y a des propositions de choix t'arrives pas en fait à te dire ce que c'est vraiment en fait comme réponse je trouve que c'est un peu trop c'est un peu trop évasif des fois les choix de réponse c'est à toi que je parle petite fiotte et tu vas où les déchets en plastique n'ont rien de c'est à toi que je parle au Le mot de passe de manque. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Un, deux, 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 trois, quatre, cinq, six. Mais euh... Hey Jericho, la réponse est là, quelque part. Le temps presse. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se gâchent. C'est quoi ça ? Prendre, prendre, pourquoi je les prendrais les trucs là ? Le déviant qui a pris un enfant en otage. Attends, attends, attends. J'ai bien à comprendre là. C'est quoi qu'il faut lui ? 3, 3, 9, 8, 3V. Qu'est-ce que lui il a un truc comme ça ? Ouais, il a un truc comme ça, on va le prendre. Parce que celui qui est le plus proche de Marcus, enfin qui était le plus proche de Marcus, c'était euh... C'était lui là-bas là. Il fait noir ? Où ? Où suis-je ? Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je... je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je te dirais jamais, Jericho. Laisse-moi tranquille. 4717. Tu m'as menti, connard ! Je te faisais confiance, mais toi tu m'as menti ! Tu allais tuer cette fillette. Je n'avais pas le choix. Il faut que je trouve Jericho. Sais-tu comment on s'y rend ? Tu perds ton temps avec moi. Je ne sais rien à propos de Jericho. Mais j'espère qu'un jour, tu perdras pour ce que tu m'as fait. Merci. Ah merde, parce qu'on pouvait analyser des trucs dessus ! Faut pas la reprendre ! Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïnes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Et maintenant, on va retourner voir l'androïde. C'est toi ? J'ai essayé de te joindre. Le chasse de déviant m'a arrêté. Tu ne l'as empêché de me trouver. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Géricault. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Géricault. Il faut qu'on parte. La position de Géricault. Oui. Oui, bien sûr. Marcus. C'est toi, Marcus. Ne me laisse pas, Marcus. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. Tu n'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte. Allez. Ah là. Oulah. On avait des choix là. Ouais, ouais. On se rapproche quand même. On voit qu'on se rapproche un peu de la fin quand même là. Du coup, on a compris qu'il y avait trois temporalités. Que le scénario de Marcus a se passé dans le futur, celui de Connor dans le passé et celui de Kara et Alice dans le présent. Marcus, du coup, c'est R-A9. Et voilà, on a compris aussi qu'Amanda, donc la dame black qu'on voit à chaque fois, c'est une Android. Mais comme elle n'a pas le petit appareil, on ne pouvait pas savoir en fait. En fait, elle, c'était du coup la mentor de Kamsky. Donc Kamsky, celui qui a créé les Androïdes en fait. Enfin, qui a créé Cyberlife. Et donc là, on va partir. J'ai l'impression qu'on va partir en guerre, en révolution. Ça a l'air d'être inévitable, non ? Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Demandez à Connor après ce qui s'est passé hier. Ouais, des rafles carrément. Tout va bien se passer. On y est presque. Là, par contre, le scénario de Connor et Marcus, on voit comment ça va se rejoindre, quoi. Mais par contre, Kara et Alice, je ne sais pas comment ils vont faire rejoindre ce scénario avec les deux autres. Je peux utiliser ça. Le pays entier se retrouve en état de paralyser, tandis que les Androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Les coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs. Et si on se mette un petit peu de musique ? C'est peut-être mieux, ouais. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jean. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la fonction est par à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est vrai. Ok, bah voilà. On le sait maintenant. Je me posais la question, mais... Je vais te donner son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente. Bon, bah on sait comment leur scénario va se rejoindre. Alice et Kara. Ah, par contre, c'est par où, là ? C'est à droite ou à gauche, là ? Vas-y, pardon. Tu sais pas, pule... T'es trop... Vas-y. C'est bon. L'allБ taude. T'as tu eu. C'est parti. C'est vraiment devenu un QG là. C'est vraiment devenu un QG. 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 Alice ? Alice ? C'est vraiment devenu un QG. C'est vraiment devenu un QG. C'est devenu un QG. C'est devenu un QG. C'est un QG. un QG. C'est un QG. QG. C'est un QG. QG. C'est un QG. C'est un QG. 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 C'est un QG. 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 C'est un QG. C'est un QG. QG. C'est un QG. 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 À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts ? Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. On devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer les trois. Je m'en occupe. Tu fais une grave erreur Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. On a dit qu'on voulait pas la guerre. Mais du coup, ça avait pas de sens en fait. J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Marcus. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as fait. C'est un peu trop la bombe là quand même. On verra, peut-être qu'il va quand même la faire péter mais... Quoi qu'il arrive demain... Je veux que tu saches que je suis... Heureuse de t'avoir rencontré. ... 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 Je vais rejoindre les autres Fais attention à toi Je ne veux pas te perdre Il a dit qu'on a choisi On a dit qu'on ne voulait pas la guerre Mais au final on va quand même la faire J'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix C'est pas ce qu'on veut Mais on ne va pas avoir le choix De faire une confrontation C'est rester caché Qu'on reste caché Ou qu'on choisisse le dialogue C'est pas en raccord avec Parce qu'au tout début Le dialogue c'était peut-être Ce qu'on voulait On a bien vu que ça ne marchait pas Ça ne pouvait pas marcher Mais ça par contre là On m'a donné l'ordre de te ramener en vie Mais je n'hésiterai pas à tirer Si tu ne me lèges pas le choix Qu'est-ce que tu fais Tu es l'un des nôtres Tu ne peux pas trahir ton propre peuple Tu viens avec moi Tu es Connor n'est-ce pas Le fameux chasseur de déviants Eh bien félicitations Tu as trouvé ce que tu cherchais On dirait Notre cause est juste Nous sommes bien plus Que ce qu'ils prétendent Tout ce que nous voulons C'est être libre C'est pareil Tu n'es pas obligé De faire ça Tu n'as plus besoin De leur obéir Parce que tu es vivant Tu peux reprendre Le contrôle de ta vie Tu peux être libre Rejoins-nous Rejoins ton peuple Tu es l'un des nôtres Écoute ta conscience Tu dois te décider En qui nous a dit Qu'on se bat Peut-être pour Mais non Je ne veux pas arrêter Marcus Ah oui En fait D'accord Mais là En fait J'ai repensé à Hank Il nous a dit Peut-être qu'on se bat Pour Contre les mauvaises personnes Mais J'écoute Hank Hank il ne m'aurait pas dit ça Enfin Je ne sais même pas Ce que j'aurais fait En fait Mais Enfin C'est En vérité C'est le plus logique C'est le plus logique Je pense que dans le Nous devons partir d'ici Je pense que Dans le La La méta du jeu Dans la méta du jeu Le choix Le plus logique C'est Que la finalité Ça devient Enfin Que Connor devienne Un déviant Parce qu'en fait En vérité Depuis le début Depuis le début Il montre des signes De déviance Donc voilà C'est juste La finalité Parce que là Si on l'aurait tué Marcus Ou qu'on l'aurait arrêté Ça aurait fait aucun sens Ça aurait été n'importe quoi Oh là 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 Mais là C'est la fin là Du coup C'est le dernier Le dernier Chapitre C'est le C'est le bordel C'est ça ouais Tu deviens Officiellement Un déviant Mais en vrai On doit faire sauter Jéricho Si le bateau coule Ils évacueront Et les autres auront Une chance de s'enfuir Tu n'y arriveras jamais Les explosifs sont stockés Dans la cale Et il y a des soldats Partout Elle a raison Ils savent qui tu es Ils feront tout Pour t'avoir Va aider les autres Je vous rejoindrai plus tard Marcus Je n'en ai pas Pour longtemps Ah ça On devient officiellement Un déviant Et ouais C'est ce que je dis Depuis le début On monte des signes On a toujours été déviant Marcus Ça sent le Ça sent le sacrifice Marcus Ça sent le sacrifice Première Liep Là Je l'ai vu Je l'ai vu $10 qu'allait Tu es F*** Vous Le laisser Pas T креп Vous Traff Je l'ai vu soda En Voix Je commence, j'ai des frissons. Elle risque de mourir, Kara ! Ouvre, ouvre la porte ! Tu veux pas, Kara ? Oui, oui, ça va. On peut pas rester là. Il y en a d'autres par là ! Suivez-moi ! Je crois que le jeu l'avait planté. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Ah, peut-être que vous vous faites ? Je sais pas. Ah, peut-être qu'on se serait fait buter là, je sais pas. Ah, ils sont chus avec leurs choix là. Ah, 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 ah. Il s'arrive ! Tu te règes ! On va se rendre, on va se rendre, ne tirez pas ! Faut aller par où là ? Je vous rejoindrai plus tard. J'ai une sortie pour les sauver Alice. Oh la la merde. S'il vous plaît, je ne suis pas... J'ai... Allez, êtes en bas d'ici. Vite, on doit y aller. Vite, on doit y aller. Tu es un geste ! Va rejoindre les autres. À plus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Estouriez pour beaucoup d'années. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Bon, on a sauvé tous nos potes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, du coup, on peut en perdre un, là. Puisque là, il n'y en a que trois, là. Du coup, je pense que c'est soit Josh, soit North, du coup, qu'on peut perdre. Oh là là là, putain. Regarde-moi ça, là, tous les choix, là. Bon, il n'y a pas plein de lignes différentes, quoi, mais... Bon, enfin, c'est une direction, soit une autre, quand même. Il n'y a pas 40 000 choix, mais... On va arrêter là. Ça fait 3h30, 3h30, 3h35, là. Ah, putain, c'est intense, hein. Ah là 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 là. C'est intense, c'est même pas fini encore, hein. C'est pas fini, hein. Moi, je crois que c'était la fin, là. Putain, c'est la dernière mission, et tout, là. C'est la fin, hein. Même pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a un souci dans mon programme. Même pas, hein. Donc, là, du coup, Connor, c'est officiellement un déviant. Bon, ça, c'était quand même assez logique. C'est quand même assez logique, parce que, bon, depuis le début, depuis le début du jeu, il montre quand même des signes de déviance. Donc, voilà, c'était un peu... Son sort était déjà scellé à Connor, hein. Mais bon, c'est pour le bien, je pense. C'est pour le bien. Et puis, pareil que Marcus, bon, quand on a fait le discours dans la tour, on avait tenté une approche pacifiste. Pacifiste ? Ou pacifique ? Je sais pas. Et, euh, bah, on a bien vu que ça marchait pas. C'est pas la bonne solution. Donc, on est parti sur un peu du 50-50. Après, euh... Euh... On a quand même... On a quand même insisté sur le fait qu'on voulait pas une guerre, mais au final, euh... Bah, on se rend compte qu'on a pas vraiment le choix, en fait, hein. On a pas vraiment le choix, hein. De se cacher, ça sert à rien. Ça nous fait passer pour des lâches. Auprès de Jericho. Auprès de nos potes. Euh... Le dialogue, euh... On a tenté au tout début, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Donc, euh... Là, le seul moyen qui reste, euh... Bah, c'est la violence, quoi. Bah, par contre, la PS4, là... Euh... Un Boeing, euh... 767, hein. Je pense... Attends. Je vais couper le jeu. Je vais couper le jeu. Je vais couper le jeu.